Métro, boulot, gynéco Le micro des gynécos, les podcasts de la Goff Bonjour et bienvenue sur la chaîne podcast de la Goff. Aujourd'hui nous recevons le docteur Thomas Herbert, praticien hospitalier en gynécologie obstétrique au CHU de Tours où il pratique la chirurgie au robot depuis 2010 et participe à développer la prise en charge de la chirurgie bénigne et de l'endométriose. Membre de la Société Européenne de Chirurgie Robotique en Gynécologie Obstétrique et de la SCGP, il est au conseil d'administration de ces deux sociétés avec l'objectif de développer et mettre en place un parcours de formation pour les jeunes gynécologues afin qu'ils puissent se certifier en chirurgie robotique et avoir une formation complète. Aujourd'hui nous allons parler de l'intérêt du robot dans la chirurgie de l'endométriose avec Léa pour le micro des gynécos. Donc aujourd'hui Thomas on se retrouve pour parler de la chirurgie robotique dans la prise en charge de l'endométriose. Est-ce que tu peux nous exposer les avantages à la chirurgie robotique dans ce contexte versus la scilloscopie ? Bonjour à tous. Oui alors dans ce contexte et comme dans tous les autres en fait le robot c'est un dispositif qui va faire la vision tridimensionnelle réelle, la filtration du tremblement, il n'y a pas de tremblement du tout, la précision du geste parce qu'on a une démultiplication, la magnification de l'image parce qu'on a une image qui est multipliée par 20 là où c'est plutôt par 7 en cellulose. Donc on voit très bien et l'apport de ce troisième bras. Et puis on peut rajouter, c'est pas forcément quelque chose d'extrêmement important pour l'endométriose, mais on a quand même des patients en surpoids et le robot dans la prise en charge des patients obèses a démontré, c'est peut-être le seul élément sur lequel on a des preuves tangibles dans la littérature, c'est que le robot chez les obèses c'est beaucoup mieux. Il y a une explication mécanique à ça, c'est que les bras du robot sont très résistants, très costauds, entre guillemets, et ils sont rattachés au trocars qui sont à travers la paroi et ça fait un système de suspension. Et donc même avec très peu de pneumopéritoine, on arrive à avoir un espace de travail satisfaisant, ce qu'on n'a pas avec la cellulose. Et donc vient ma deuxième question, quelles sont les patients qui sont éligibles à ce type de chirurgie ? Alors en fait, toutes les patientes sont éligibles à la chirurgie mini-invasive et le robot c'est la chirurgie mini-invasive. Donc si on se met plutôt dans le schéma français général, ce n'est pas vrai partout, il y a des équipes qui ont un accès très large au robot, mais en France aujourd'hui, la plupart des équipes qui font de la gynéco, ou des chirurgiens qui font de la gynéco avec le robot, ils n'ont pas un accès permanent au robot, ils sont obligés de choisir quels patients ils vont mettre au robot. Donc je peux parler de l'expérience du CHU de Tours, là où je travaille, où on a un accès malheureusement limité, et où on est plusieurs chirurgiens maintenant à faire de la chirurgie robotique, et donc on est obligés de choisir quels sont les cas les plus complexes. En fait, parce qu'on a ces avantages techniques, dont j'ai parlé juste avant, on va pouvoir faire des choses plus difficiles, et donc on va, quand on a notre RCP d'endométriose, on dit, ça c'est plutôt robot, ça c'était plutôt cellio, et donc pour se donner une idée, peut-être que tous les auditeurs ne sont pas extrêmement affûtés sur la prise en charge de l'endométriose, mais globalement, l'endométriose, on va dire qu'il y a l'endométriose ovarienne, ces endométrioses, ça c'est très adapté en cellio, on en a même plutôt intérêt, parce qu'on peut les traiter avec le plasma jet, c'est ce qui semble être le plus adapté aujourd'hui, et ça on n'a pas de plasma en cellio, au robot, je veux dire, donc ça ce n'est pas forcément l'indication princeps, après on a l'atteinte superficielle, c'est les dépôts d'endométriose au niveau du péritoine, qui sont des prises en charge, qui nécessitent une formation, mais qui ne sont pas extrêmement compliquées techniquement, et ça, ça se fait très bien en cellio, et puis on a l'endométriose profonde, et dans l'endométriose profonde, on a un peu tous les éléments, la grande majorité sont les endométrioses avec une atteinte digestive, qu'elles soient superficielles ou profondes, et puis après on a les atteintes du compartiment, avec l'atteinte vésicale, tout ça c'est quand même plus facile avec le robot, parce qu'en fait on est assis, la différence entre la cellio et le robot, c'est manger un plat de noix chinoises, avec des baguettes debout, un oeil fermé, ça c'est la cellio, et le robot c'est manger les mêmes noix chinoises, avec les doigts assis, les deux yeux ouverts, c'est vachement plus facile en fait, et puis ça fait moins mal, et donc quand on fait quelque chose de difficile, c'est plus facile avec le robot. Donc les localisations les plus techniquement difficiles à traiter en endométriose, c'est l'endométriose postérieure avec l'atteinte digestive, mais ça, quand c'est médian, en cellioscopie, en France on a beaucoup de chirurgiens extrêmement, chirurgiens, chirurgiennes, extrêmement talentueux, qui font des choses hyper compliquées en cellioscopie, mais c'est pas, malheureusement, tout le monde ne peut pas faire ça, c'est réservé aux gens qui sont vraiment, j'allais dire câblés pour faire cette chirurgie-là, il y a des gens qui ont un talent inné pour faire de la chirurgie cellioscopique, on en connaît, des gens qui font, aujourd'hui, si je cite une personne comme Horace Romand, qui a fait beaucoup pour le développement de la prise en charge de l'endométriose, en cellioscopie, il fait des choses incroyablement complexes, j'ai cité Horace, mais il y a beaucoup d'autres chirurgiens extrêmement talentueux qui font des choses extraordinaires, mais le robot va permettre peut-être un plus grand nombre de faire ça, et les atteintes postérieures et notamment latérales du paramètre, alors il y a des adultes du paramètre, il y a ceux de type 1 et de type 2 qui sont plutôt sur le paramètre antérieur et plutôt sur le paramètre postérieur, mais globalement, ça va concerner les urtères, ça va concerner les plexus hypogastriques inférieurs, ça peut concerner les nerfs pelviens, et notamment le nerf sciatique, et ça, en cellioscopie, c'est difficile, et avec le robot, on a un accès plus facile, saut d'autant que, je n'ai pas mentionné, mais en cellio, on peut utiliser un optique de 30 degrés, mais c'est compliqué, parce que l'aide doit vraiment bien comprendre comment fonctionne un optique de 30 degrés, donc ça tourne, ce n'est pas toujours facile d'aider, moi quand j'aide des internes ou les chefs, ils se plaignent un peu de ma compétence à tenir la caméra sans bouger, j'en ai un peu autant à leur service, mais ça veut juste dire que d'aider en cellio, c'est compliqué pour tenir la caméra, là le robot fait que la caméra ne bouge pas du tout, et qu'on peut l'orienter comme on veut, et donc l'utilisation d'un optique de 30 degrés est rendue très utile, et c'est un peu comme si on allait regarder derrière le coin du mur, pour aller voir ce qui se passe dans les petits recoins du pelvis et des murs latéraux du pelvis, et donc ça permet d'avoir accès à des endroits difficiles. Et puis il y a la chirurgie du diaphragme, qui sont des localisations probablement, quand on s'est allé chercher, les statistiques ne sont pas très claires, mais quand on s'est allé chercher, probablement 10% des patients qui ont des endométrioses ont des atteintes diaphragmatiques plus ou moins importantes, et qui sont donc plus ou moins traitées, mais globalement les atteintes massives du diaphragme, c'est peut-être un peu plus facile de les traiter avec le robot qu'en s'élio, notamment pour la suture. Donc si on fait un résumé, les patientes à tour pour qui on dit que le robot serait la meilleure voie d'abord, c'est les patientes qui vont avoir une endométriose vésicale, parce que la suture de la vessie est beaucoup plus facile et ça va très vite, profonde postérieure avec les atteintes du paramètre essentiellement, et diaphragmatique. Les atteintes médianes, même avec une résection digestive, qu'elles soient discoïdes, segmentaires, ça se fait en sélio de manière aussi facile quand on a l'habitude, mais en revanche les atteintes paramétriales, clairement c'est beaucoup mieux avec le robot. Évidemment les patientes obèses, on est mieux avec le robot aussi. Juste pour préciser, étant donné l'accès au robot qu'on a à tour, au moins 90% de mon activité chirurgicale se fait en sélioscopie. Donc j'ai aussi une grande habitude de la sélio, et les endométrioses profondes qu'on prend en charge, la moitié sont prises en charge en sélio, et l'autre moitié au robot. Effectivement, on voit qu'il y a une expansion de la chirurgie robotique, d'abord chez les urologues, et qui arrive là en gynécologie, mais une limitation de l'accès et notamment à la formation. Comment on se forme à la chirurgie robotique ? C'est la grande question, et c'est aujourd'hui, plein de gens travaillent sur ce sujet, parce qu'on est bien conscients que, d'une part pour former nos jeunes collègues, il faut qu'on puisse leur offrir quelque chose qui soit cohérent. Il y a une évolution dans le paradigme de formation, c'est-à-dire qu'avant, on était, et on est encore un peu dans « je te montre et tu fais ». Ça, ça n'a pas évolué depuis la fin du XIXe siècle, c'est Halstead qui a développé ce processus-là, et c'était 1892, un truc comme ça. Donc, c'est vieux, quoi. Et on n'a pas beaucoup évolué. Et on a maintenant des éléments de preuves qui nous permettent de dire, on peut former quelqu'un de manière très efficace par des phénomènes d'apprentissage progressif, qu'on appelle le « proficiency-based progression ». Alors, c'est de l'anglais, je suis désolé, c'est en gros, c'est la progression basée sur la compétence. Pour chacune des étapes, on va évaluer à chaque fois la compétence de l'apprenant, et une fois qu'il a complété cette étape, on va pouvoir aller plus loin. On sait qu'on peut appliquer cette formation pour tout type de choses, pour tout type d'actes techniques, pour la pose d'un cathéter, pour la pose d'un pacemaker, pour la pose d'une voie centrale en anesthésie, mais pour la chirurgie, ça marche, et on est en train de créer ce système-là pour l'hystérectomie scélioscopique, mais surtout robotique. Donc ça, c'est un projet européen. Donc l'idée, c'est de modifier le module, le parcours de formation par la technique. On sait aujourd'hui que sur trois jours, on va pouvoir former une personne avec comme enseignant ou comme encadrant quelqu'un qui n'est pas forcément un chirurgien très chevronné, mais qui a en revanche suivi ce parcours de progression basée sur la compétence. Donc en gros, un chef de clinique qui a fait ça, ce parcours-là, il va pouvoir former ses internes en étant plus pertinent que le super chirurgien réputé mondialement qui va dire « je te montre et puis après tu fais ». Parce que ça ne respecte pas toutes les étapes et ce n'est pas toujours facile. Vous voyez bien en tant qu'interne que tant en tant que vous êtes avec des opérateurs, opératrices qui sont au-dessus du lot, puis on regarde ce qu'ils font, puis on se dit « putain, j'ai rien compris ». Et l'opérateur, l'opératrice en question, ça fait 20, 30 ans qu'il fait ce métier-là, qu'il a fait sa courbe d'apprentissage et il a oublié les difficultés par lesquelles il était passé. Donc il a du mal, ou elle a du mal, à se mettre au niveau de l'apprenant. Et c'est ça qui fait que ça ne marche pas toujours très bien. Alors que quand on reprend toujours un processus équivalent, on fait toutes les étapes nécessaires. Donc ça, c'est l'idée générale. Et pour rentrer dans le détail de comment on se forme en chirurgie robotique, le défi, c'est de l'accès s'illimiter à la machine. Autant en scélioscopie ou en chirurgie ouverte, quand on a accès au bloc opératoire, on dit à l'interne « vas-y, je te laisse faire un bout ». Si tu connais bien la procédure et que tu connais bien le dossier, parce qu'on va dire que c'est donnant-donnant, mais c'est comme ça qu'on fait. Mais là, on est dans le « je te montre et tu fais ». Avec le robot, c'est moins facile parce que si tu as un accès une fois par semaine, voire une fois toutes les deux semaines, et que tu ne mets que des cas compliqués parce que tu as un accès difficile, tu ne vas pas dire à l'interne « vas-y, viens faire un bout ». Alors, tu peux le faire, mais quand tu mets pour arriver à passer le nombre de cas satisfaisants, tu vas mettre trois patientes par jour sur ta vacation, puis comme tu es à l'hôpital à 16h, ça doit être fini. C'est difficile de laisser nos internes ou nos chefs ou nos assistants venir passer une demi-heure, 45 minutes pour faire le geste dans des conditions de sérénité satisfaisantes pour l'apprentissage. C'est-à-dire que si tu dis « mes internes me détestent » parce que je leur dis « tu as tant de temps pour faire ça ». Ce n'est pas très sympa en fait comme manière d'enseigner. Alors, ça dépend si c'est fait de manière bienveillante ou pas. Alors, j'essaie d'être bienveillant. Ils diront sûrement des choses différentes. Mais en tout cas, pour donner accès au robot à nos jeunes collègues, c'est difficile. Et donc, il faut réfléchir à autre chose. L'autre chose, en fait, c'est que de toute façon, c'est dans l'air du temps où on n'apprend plus sur le patient. Il y a la simulation pour ça. Et le robot est un excellent outil pour avoir accès à la simulation. La plupart des hôpitaux qui sont équipés de robots ont un simulateur derrière. Donc, ça veut dire qu'il faut, d'une part, donner une formation technique sur la machine. Alors, il y a une formation en ligne que tout le monde peut faire sous réserve de créer un compte chez Intuitive, en l'occurrence. Mais CMR aura la même chose. Métronique aura la même chose. Donc, faire un apprentissage en ligne pour savoir comment ça marche le robot. Prendre du temps pour montrer comment ça marche avant la première intervention. Donc, au début du semestre, on essaye de prendre des internes et de leur faire une heure d'enseignement sur la machine en disant « le robot, c'est ça, les boutons, ils sont là, ça sert à ça, ça marche comme ça. » Et après, vous avez accès OpenBar au simulateur. Donc, il faut créer un compte pour chacun. Et maintenant, il y a même la possibilité de suivre en ligne la progression de son équipe. C'est-à-dire qu'on peut donner aux internes un programme d'exercices à faire et il faut qu'ils le complètent. Et quand ces exercices de simulation sont finis, on dit « t'es capable de faire les gestes et donc je suis OK pour te laisser faire un bout parce que tu sais te servir de robot. » Ça, c'est le parcours idéal dont on rêve. En pratique, il y a des difficultés parce que le simulateur, il est disponible quand le robot ne fonctionne pas. Donc, ça veut dire que l'interne ou que le chef doit, ou que l'apprenant d'une manière générale, doit aller en dehors des heures de travail faire sa simulation. C'est-à-dire tôt le matin ou après avoir fait la visite, etc. Donc, ça demande un effort. L'idéal serait qu'on ait des simulateurs, ça existe, qui ne sont pas sur le robot et qui permettent de le faire sur des heures de formation. Parce qu'aujourd'hui, on est beaucoup dans la discussion du temps de travail des internes. On se doit de respecter ça. Peut-être qu'il y a une évolution des mentalités et des souhaits de vie de chacun. Il faut les respecter. Probablement que la génération qui dit que ne pas passer 90 heures à l'hôpital par semaine n'a pas tort. Et peut-être que d'avoir du temps de formation sur du temps de travail, c'est bien. Alors, c'est une équation qui est compliquée à gérer. On est tous en train de se battre pour trouver la bonne solution et le bon équilibre. Mais en tout cas, la simulation, c'est la solution. L'accès au simulateur, c'est la difficulté aujourd'hui. Mais l'apprentissage de la chirurgie robotique, aujourd'hui, passe par la simulation. Donc, en gros, pour se former, il faut faire un effort personnel. C'est la première chose. Il faut le vouloir. Il faut que l'équipe qui vous encadre vous donne le temps de le faire. Mais il faut savoir que parfois, le temps, c'est difficile à trouver. Et que si on veut faire de l'apprentissage, parfois, ça passe par du travail perso qui se passe en dehors des heures de boulot. Je crois qu'aujourd'hui, c'est difficile de faire sans. On ne peut pas dire, mon travail, il commence à 7h30 ou 8h et puis il finit à 17h. C'est compliqué dans nos métiers de ne pas faire du temps de travail perso. Ce d'autant que notre parcours de formation, des études médicales, elles ont appris à travailler beaucoup. Donc, il faut trouver un bon équilibre. Mais il ne faut pas penser que ça s'apprendra sans faire d'efforts perso. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est de l'assimilation, de l'assimilation, de l'assimilation. Et quand on est prêt en simulation, on peut y aller. Le temps estimé moyen, c'est 20 à 40 heures de simulation pour être compétent. Donc, ça veut dire que quand on est interne ou chef et qu'on arrive dans un endroit, on dit, OK, où est-ce que je peux faire du simu et comment je peux m'y atteler ? Donne-moi des codes et je vais en faire. Et quand tu as fait tes 20 ou 40 heures de simulation, tu es prêt à faire une chirurgie. Quand tu as fait 40 heures de simulation sur le robot, tu sais faire une hystérectomie. Si tu connais les temps opératoires, pas forcément hyper vite, peut-être qu'il ne faut pas qu'elle soit compliquée, mais tu sais faire. Donc, le chemin d'apprentissage aujourd'hui, c'est ça. Et pour aller plus loin, on en parlait tout à l'heure avant de mettre en place, de commencer l'interview. Il y a un parcours de formation qui existe, soit au sein du GZA. Le GZA, c'est la plupart des internes de gynéco en France, ils connaissent ça parce que c'est ce qui se fait à Clermont-Ferrand ou au CICE. C'est les étapes du GZA. Le GZA, c'est un consortium de sociétés savantes qui fait l'hystéroscopie, l'acébioscopie et maintenant la robotique. La société savante s'occupe de la robotique. C'est la Société Européenne de Gynéco en Robotique, la CERGS. Mais il y a un parcours indépendant si on ne veut pas faire l'hystéroscopie, l'acébioscopie et qu'on veut faire juste le robot. Et ça, ça se fait par le biais de la CERGS. Donc, toutes les données, elles sont disponibles en ligne sur le site de la CERGS. Donc, c'est sergs.org, S-E-R-S-G-S.org. Et les parcours aujourd'hui, c'est de faire une formation en ligne, de faire de l'entraînement de simulation à l'hôpital ou dans le centre de simulation et puis de venir faire l'examen. Ou en gros, l'examen, il va y avoir trois lectures, trois cours de 15 minutes sur l'hystérectomie, les indications générales de la chirurgie robotique en gynéco et sur les procédures d'urgence. Qu'est-ce qui se passe ? Comment tu fais quand tu as fait un trou dans la veine cave pour retirer le robot et convertir ? S'il y a une méthode à respecter et puis, c'est comme tout, dans l'urgence, il faut savoir faire avant. Donc, il y a des lectures sur ces trois sujets-là. Il y a quelques QCM, mais c'est plus pour la forme. Et puis surtout, il y a une évaluation sur cet exercice qui correspond à l'évaluation des compétences nécessaires pour faire la chirurgie robotique. Et ça, ça se fait sur simulateur. Et à la fin, si on passe le… Alors, on appelle ça un benchmark, c'est pas très joli d'utiliser un mot anglophone, mais voilà, la barrière, le niveau attendu permet de se considérer ou d'être considéré comme compétent, c'est-à-dire non dangereux. C'est un critère de sécurité, ça ne veut pas dire qu'on est expert, ça veut dire qu'on est compétent avec le dispositif robotique. Et après, pour les gens qui veulent pousser plus loin parce qu'ils vont développer une pratique de chirurgie avancée en gynécologie, et ils vont avoir accès à un robot, il y a un deuxième étage à la fusée, niveau 2, où il va y avoir un cours. Alors, c'est des cours orientés chirurgie robotique sur des thématiques différentes qui sont organisées régulièrement. Et après, souvent, ça concerne souvent les chefs de clinique et les assistants, d'être dans une équipe où il y a un accès à un robot et de faire sur l'année une vingtaine de chirurgies robotiques et à la fin, de filmer une hystérectomie facile, une hystérectomie standard, de ne pas monter la vidéo et de l'envoyer au board qui va réviser ça et qui va évaluer selon les critères de sécurité cette intervention, en ajoutant à cela le portfolio des interventions réalisées dans l'année et d'avoir fait le cursus de simulation avant, on est considéré comme chirurgien robotique certifié. Ça, c'est le parcours complet pour arriver à être considéré comme un chirurgien robotique, mais quand on est pour les adhérents de la GOF, on est surtout chez les internes et les jeunes chefs, le parcours va vraiment passer par la simulation pour rentrer dans la chirurgie robotique. Mon message peut-être pour Complure, si vous avez envie de faire de la chirurgie dans votre carrière, parce que la gynéco-obstétrique, c'est un très vaste domaine, et je ne suis pas sûr qu'on puisse tout faire avec une compétence extrême, c'est-à-dire que de la procréation médicalement assistée au diagnostic d'antenne natale, à l'imagerie échographique poussée, à l'obstétrique compliqué, et à la chirurgie gynécologique à poil dur, avec tous les versants de la chirurgie oncologique, de la statique pelvienne, de l'urogynéco, de l'endométriose, du gros fibrombre, du gros utérus. Chaque domaine en soi est une expertise et une case à avoir. Peut-être qu'il faut savoir faire un peu de tout, mais que si on veut être très fort dans un domaine, il faut s'y consacrer plus exclusivement. Mais si la chirurgie un peu compliquée est quelque chose dans lequel vous vous projetez, probablement que s'intéresser au robot, c'est intéressant, c'est le bon chemin. Merci Thomas, merci beaucoup. Merci de la proposition et de m'avoir invité à en causer. et puis à la prochaine. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Vous retrouverez toutes les ressources et références de ce podcast dans la description et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lui accorder 5 étoiles, voire même à en parler autour de vous. Métro, boulot, gynéco. Métro, boulot, gynéco.